Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. J'espère que la dernière vidéo vous aura plu sur ce petit jeu avec Gochi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez trouvé par rapport à cette vidéo, si c'était intéressant et s'il faudra que j'en fasse d'autres. Maintenant, on va juste faire une analyse technique du Bitcoin et de quelques crypto-monnaies aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à laisser un autre commentaire par rapport à cette vidéo et à vous abonner. Et ça commence maintenant ! On commence avec le Scalpex Index et un Crypto Fear and Greed qui est toujours dans le neutre. On a eu une légère baisse sur ces dernières heures, mais ça s'est repris, on va voir ça dans un instant. On a un Social Index qui est presque à fond sur Up. Il est à Up plutôt bleu, mais pas dans le vert extrême. Ça montre quand même que les réseaux sociaux sont en train de reprendre de l'engouement, que les personnes justement recommencent un petit peu à être bullish. Donc on va voir ça. Et le Market Order Flow qui est bientôt en recherche d'achats. Là, effectivement, même si nous avons eu une légère jambe baissière, ça s'est repris tranquillement dernièrement. Comme vous pouvez le constater, pas de news pour aujourd'hui. J'ai jugé qu'il était plus intéressant de vous faire de l'analyse technique et de gagner du temps là-dessus plutôt que de vous passer des informations que vous pouvez rechercher sur le net. C'est vrai que parfois, je vous en mets peut-être un peu trop, mais en même temps, je trouve qu'il est quand même intéressant de regarder ce qu'il se passe autour de nous. Comme en ce moment, avec l'Ukraine par exemple, avec la Russie qui est en train de presque déclarer la guerre au monde entier. Donc tout ça, ça va jouer sur les marchés, ça va jouer sur la crypto. Il faut se tenir informé puisque ça reste quand même le monde extérieur. Le fondamental, c'est cool. L'analyse technique, c'est cool. Mais en même temps, les informations, ça peut faire bouger les choses. Donc là, dans notre cas, il faut aussi prendre ça en compte. Là maintenant, je ne vous passe pas d'infos sur la Russie, etc. Je peux vous donner quelques informations au fur et à mesure, mais en même temps, c'est aussi à vous de faire le taf. Je ne suis pas là pour vous informer de tout ce qu'il faut savoir, et notamment sur ce conflit qui est assez complexe d'ailleurs, puisqu'il remonte à un petit temps. Donc voilà, on commence avec l'analyse technique sur le Bitcoin. Donc comme je vous le disais, on a eu une légère baisse dernièrement avec cette mèche-là. Si on va en 4 heures, en laps de temps de 4 heures, on peut voir quand même que cette dernière bougie est en train de s'annuler. Sur les 4 dernières heures, nous avons eu des baisses, et ensuite, là, on a une bougie, ce qu'on appelle une bougie d'incertitude. Donc lorsque ça se passe en journalier, donc un time frame en daily, et bien à ce moment-là, cela veut dire que vraiment le cours est en train de faire une pause, de souffler, et de dire, bon les gars, maintenant, je vais repartir dans un sens, mais vous n'allez pas savoir dans lequel ça va être. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a l'impression que ça peut se retourner. Donc dans ce cas-là, en fait, si c'est effectivement un cas de retournement, et donc là, c'est très bon, parce qu'on fait des W, dans des W, on a eu juste notre point bas autour des 41 000, ce qui est le point bas plus haut que le point bas précédent, qui était par ici, donc autour des 36 000, ça montre quand même que nous sommes sur une reprise bien haussière. Donc pour le moment, le scénario que j'avais envisagé avec un retour à 30 000 pour le moment est un peu cassé. Maintenant, il n'est pas mort définitivement. Je m'explique. Dans le cas où on revient chercher un peu plus haut, autour des 46 000, et là, par contre, on se tape une autre jambe baissière, et bien à ce moment-là, c'est mort, c'est définitivement mort, puisqu'on va assurément retoucher plus bas. Pourquoi je suis aussi ferme dans mes propos ? C'est parce que c'est vraiment, là, les prochains jours, la bougie qui va permettre de savoir si on va aller chercher le nouvel ATH, ou si on va chercher l'ancienne ATH. Donc là, on parle quand même de soit aller toucher les 70 000, soit aller toucher autour des 20 000. Donc, c'est quand même une marge assez importante dans les deux cas, et ce ne sera pas du tout pareil pour votre mentalité et pour votre cerveau, parce que vous n'allez pas du tout réfléchir pareil. Vous verrez, mais si jamais on revient à 20 000, qui est prêt à payer le bottom à 20 000 ? Quand tout le monde dira, oui, le bitcoin, c'est mort, le bitcoin, il ne remontera pas. La Russie, elle n'en veut pas. Les États-Unis, ils n'en veulent pas. La Chine est en train de l'interdire. À ce moment-là, qui est-ce qui va rentrer ? Eh bien, ce ne sera certainement pas le particulier. Donc, je vous informe maintenant, même si ça revient à 25 000, le bitcoin ne sera pas mort. Quand bien même vous entendrez ces informations, on l'entend tout le temps. Si vous regardez sur les derniers articles qui sont sortis sur ces dernières années, on a toujours eu ce qu'on appelle des FUD, donc Fear, Uncertainty and Doubt en anglais, excusez-moi pour l'accent, ça veut dire tout simplement que ce sont des informations qui veulent vous faire peur, vous montrer que le marché, en fait, va peut-être se casser la gueule et continuer à se casser la gueule, mais ce n'est pas ce qui arrive. C'est justement pour que les baleines, les grosses institutions, puissent recharger tranquillement. Et à ce moment-là, les particuliers, eux, ils courent, loin du marché. Et le jour où ça se reprend, les institutions, elles font quoi ? Elles vendent. Par contre, les particuliers, eux, ils rappliquent, ils rappliquent, ils rachètent, sauf qu'ils rachètent à la hausse. Mais pour racheter, il faut l'acheter à quelqu'un. Et donc, ce quelqu'un, c'est celui qui l'aura acheté à 20 000. Voilà un petit peu la logique qu'il faut avoir sur ce marché. Et donc là, si on casse cette zone des 46 000, on va assurément toucher la prochaine résistance autour des 50 000, voire 52 000, si jamais on fait une mèche un peu plus haute et qu'on déborde. On a notre MACD, donc sur le daily, qui est en train un peu de fléchir. Donc peut-être qu'effectivement, on va perdre un peu de momentum sur les prochains jours. Par contre, en weekly, on est quand même en train de bien se retourner. Un retournement comme ça, si je vous rappelle un peu historiquement, c'est ce qui est arrivé en août dernier. Et si vous regardez un petit peu la hausse que nous avons faite, nous avons atteint un nouvel ATH. Donc voilà, c'est un peu pour vous montrer quand même, si on continue dans ce sens, la force de frappe va être énorme. Et donc, ce n'est pas une bêtise de dire que nous pourrons retoucher l'ancienne ATH. Je ne dis pas qu'on va le break, mais je dis qu'on pourra potentiellement au moins atteindre les 60 000, voire l'ancienne ATH. Donc ça reste intéressant. Maintenant, je voulais également vous passer quelque chose sur les spreads. On va remarquer que sur les spreads, attendez, je vais vous sortir ça. Les spreads, c'est quoi ? C'est tout simplement lié aux traders. Quand les spreads sont négatifs, donc à ce moment-là, on peut le voir, je vais grossir, quand ils sont négatifs, souvent, ce n'est pas très bon pour le marché. Mais il ne reste pas négatif éternellement. On va revenir sur une période de temps donc un peu plus petite. Et là, vous le verrez un peu mieux. Donc quand on avait un spread négatif, donc là, on est effectivement en train de chuter. jusqu'au jour où nous posons le bottom et là, on repart dans le positif. Et c'est exactement ce qui s'est passé après, lorsque nous avons fait le nouvel ATH après 2018. On avait un spread négatif, ensuite, on est reparti à la hausse. Et là, une fois qu'on a eu du spread positif, eh bien, c'était parti. Donc, si le spread négatif diminue tranquillement, cela montre que nous avons posé le bottom et que nous allons repartir à la hausse. Il faut vraiment surveiller ces spreads. C'est ce qui détermine le sentiment de marché, encore une fois. C'est les spreads, tout simplement. Donc, si nous sommes négatifs et qu'on diminue au niveau des spreads, ça montre qu'il y a une force acheteuse et donc que le cours va monter. On enchaîne ensuite avec le Kava. Pourquoi je vous passe cette crypto ? Tout simplement pour vous montrer que, actuellement, effectivement, nous avons eu une légère baisse. Comme vous l'avez vu, on a touché les 46, on est autour des 43, mais cet argent ne passe pas d'un autre marché ou en tout cas du Bitcoin à autre chose. Il reste dans les cryptos puisque là, comme certaines crypto-monnaies comme le Kava qui, actuellement, sont en train de reprendre de la force parce que le Bitcoin a chuté, donc cet argent va du BTC jusqu'aux alt et il ne va pas en USDT, donc en stablecoin, où il ne sort pas du marché. C'est quand même intéressant. Ça montre que, lorsque nous faisons ce genre de baisse et que les alt montent tranquillement, c'est vraiment une solidification du marché. On consolide tout ce qu'on a fait sur des résistances comme on est fait actuellement puisqu'on a bien vu 2 points bas autour des 3,14, 3,15 pour le Kava, par exemple. Et là, on est en train de repartir tranquillement et on forme des W dans des W. Donc ça, c'est super bullish. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer que le marché est en train de se retourner, mais positivement. Et enfin, j'aimerais terminer avec la paire VET contre ETH. Le VET a bien chuté dernièrement, que ce soit contre l'USD ou contre l'ETH. Si vous remarquez, ça fait plusieurs fois que je vous le passe, on est vraiment là sur les points clés où appliquer un DCA n'est pas déconnant. Parce que, si l'on remarque historiquement, lorsque nous touchions cette résistance, nous repartions à la hausse contre l'Ethereum. Étant donné que l'Ethereum est actuellement quand même sur une très bonne performance sur ces 10 dernières années, si le VET surperforme contre l'Ethereum, honnêtement, si vous l'aviez fait, c'est 1, 2, 3, 4 dernières fois. À chaque fois, si on avait touché le point bas que vous l'aviez acheté, revendu, ne serait-ce qu'à cette résistance, attendre qu'on retouche, paf, eh bien là, vous faites déjà presque 1 fois 2. On va le calculer. Admettons, donc, de cette résistance à celle-ci, on est autour de 85%. Donc, ça fait presque fois 2. Si vous l'aviez fait 5 fois, voilà, vous auriez multiplié votre capital presque par 10. Ça reste quand même énorme. Donc, mine de rien, des fois, il faut aussi savoir regarder d'autres paires, comme là, le VET contre l'ETH, savoir appliquer un petit DCA, regarder ensuite les futures zones de résistance ou de support. Et dans notre cas, ici, on peut les vendre sur différents points. Et là, je ne vous raconte pas si jamais vous l'aviez vendu un peu plus haut, notamment sur celle-ci qui a quasiment toujours été atteinte. et après, essayez de jouer des fois un petit peu plus haut, garder une petite partie, de vendre un peu plus tôt et de garder une petite partie ensuite. Et là, vous êtes totalement gagnant. Voilà, c'était juste pour vous rappeler que cette paire existe et qu'un DCA peut être intéressant. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Et je vous dis Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501